Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vous propose de personnaliser la bannière de fond de votre profil Twitter donc avec un outil qui s'appelle Pisa que je vous avais déjà présenté donc voilà, là je suis sur mon compte Twitter donc dans le menu je vais sélectionner moi donc il correspond au profil en fait, à mon profil et à celui que voient les visiteurs de Twitter donc là vous voyez que l'image de fond est noire donc c'est ce qu'on appelle la bannière dans le langage Twitter et donc c'est bien ça qu'il s'agit de modifier et puis d'assortir on va dire aux couleurs de mon compte et notamment aux couleurs aussi de retouches photos en ligne donc voilà, pour ça je vais utiliser Pisa alors pourquoi Pisa, donc là je clique sur start pour démarrer pourquoi Pisa, parce que comme vous le voyez dans ce menu en fait Pisa propose une fonction qui s'appelle Twitter header cover donc il permet de réaliser des bannières de façon assez simple sans vous préoccuper de la taille ou du positionnement vous allez voir c'est très simple donc là j'ai un second menu qui me demande de choisir le type de bannière que je veux si je veux faire ça à partir d'un collage, à partir d'une photo d'un fond, donc parmi une sélection de fond qu'il propose ou alors à partir d'une photo prise avec la webcam donc j'ai une petite idée de ce que je veux faire et j'ai pré-sélectionné une photo donc en fait je vais charger ma photo dans l'interface donc là je clique sur upload et donc je sélectionne la photo que j'avais envisagée voilà, donc là la photo je vais la recentrer dans l'espace de travail donc là comme vous pouvez le voir voilà, donc là il manque un petit peu au fond voilà, donc comme vous pouvez le voir en fait l'espace de travail qui correspond clairement à la bannière de fond de Twitter avec au centre un masque pour simuler la photo de votre profil donc comme vous voyez ici en plein centre donc voilà, ça permet de positionner aussi la photo ou des éléments de la photo par rapport au profil sachant que évidemment la photo passe en dessous de l'image de profil donc voilà, mais c'est pas tout à fait terminé parce que j'ai envie de rajouter le logo de retouchephotos.com sur l'image de, sur la bannière de Twitter donc là je vais cliquer dans A de photo et je vais aller chercher, voilà, mon logo donc logo que je vais positionner à l'opposé du pissenlit voilà, puis je vais peut-être un petit peu l'agrandir voilà, donc là je le positionne par rapport au bord pour que ce soit à peu près équivalent donc voilà, par contre là ce qui me gêne un petit peu c'est que le logo il est pas tellement intégré à la photo il a des couleurs d'origine donc là ce que je vais faire c'est que je vais choisir ici en bas un mode de fusion pour pouvoir l'intégrer un peu mieux donc il y en a plusieurs de proposés donc voilà, celui-là me semble pas mal donc voilà, le logo est un peu plus intégré à la photo donc c'est un peu plus harmonieux donc voilà, ben là j'ai terminé la préparation vous voyez c'était super rapide donc je vais télécharger la photo maintenant sur mon ordinateur et ensuite on fera les modifications dans le profil donc là je vais lui donner un petit nom donc je vais l'appeler assez basiquement fonds voilà, Twitter je l'enregistre sur le bureau là il me propose en fait de partager sur Facebook la photo donc ça m'intéresse pas je mets nos 5 je retourne sur mon compte Twitter donc sur mon profil ici en bas à droite vous voyez éditer le profil donc ça permet de modifier tous les éléments du profil dont le fond qui est ici à droite donc là c'est ce que je vais faire il me propose d'envoyer une photo donc je vais sélectionner mon fond Twitter que je viens de créer voilà, donc là c'est une prévisualisation pardon, du résultat donc moi ça me va bien on est bien dans les couleurs que je souhaitais puis l'image s'intègre bien donc je fais appliquer et maintenant il me propose d'enregistrer les modifications et donc j'enregistre donc voilà c'est terminé donc vous voyez c'est un peu plus sympa que le fond noir et ça s'intègre bien au thème que j'ai déjà mis sur mon Twitter donc je vais simplement me positionner en vert comme mon site comme les couleurs de retouchephotonline.com donc voilà, écoutez le tutoriel est terminé si ça vous a plu et si vous avez envie de faire la même chose sur votre compte Twitter n'hésitez pas à m'en faire part sur Twitter ou dans les commentaires du blog je vous dis à bientôt au revoir